bonjour à tous et ici cléassime on se retrouve pour ce 9e épisode sur impérator rome en multi en présence de slan usu et cédric bonsoir messieurs salut bonsoir alors dans le dernier épisode on avait eu quelques petits soucis enfin pour moi c'était plutôt tranquille 1 pour slan de mémoire il ya une révolte qui va pas tarder à éclater pour usu et ben lui c'est un problème d'armes et il ya une révolte et il a perdu beaucoup d'armes et il est revenu plus qu'à 17 régiment pour l'instant et puis pour cédric ben lui c'est une petite guerre en cours qui demande qu'à être annexé donc ça devrait aller pas mal donc tout le monde va quasiment passer en puissance régionale pour cet épisode on l'a déjà très bien sédentérisé ouais tu l'es aussi cédric ouais bah oui tout le monde est oui d'accord oui on a tous passé à l'épisode précédent trop de guerre à mon côté c'est pour ça ouais trop cool allez ben on peut y aller dans ces cas là messieurs aïe 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 c'est parti voilà j'ai juste des petits territoires qui m'attendent gentiment mais dis pas de bêtises j'ai bien hâte de voir ça posture neutre posture d'apaisement non c'est quoi posture amicale non c'est d'apaisement d'accord non même pas pourquoi la province à côté n'a pas éclaté là on n'a jamais dit que toutes les révoltes allaient exploser slan oui c'est pas bien c'est lesquels qui ont saupé c'est les ier iler cavoni ah ouais t'es bien là iler jet et iler cavon non ok route fermée c'est juste au dessus c'est le bleu clair et le vert qui c'est qui a fermé la route c'est pas gentil moi j'ai une route mais que je ne peux rien ouvrir c'est pas aimable ce que tu as fait mais je n'y suis pas rien une récolte fait ce qu'elle veut alors ah tiens ah oui vas-y j'ai besoin d'un max de thunes et d'un max de soldats aussi si des gens ont des troupes à se débarrasser je prends ah oui carrément tu raquettes des troupes est-ce que tu recueilleraient les troupes de révolter j'en ai pas mal à t'envoyer vas-y balance je prends il me reste 80 80 effectifs sur 24000 donc j'ai pas beaucoup de territoire qui permettent d'accepter de la chance que t'as aucun de tes généraux qui rejoint ce futur rébellion ça n'a rien à voir avec de la chance mais merci pour tes compliments si c'est de la chance forcément que c'est de la chance c'est lui qui est en tête de la guerre je vais pouvoir lui accorder un triomphe ça c'est cool Carthage et Tanguyac contre Battestan, Aurétan voilà une balline ouverte parfait et grâce à moi t'avais monté ta maintenance elle était toujours montée elle a pas descendu pour l'instant c'est plutôt bien il y a Mastien, Aurétan et Durand ah si il prend plus d'attrition 20 000 je peux baisser la forteresse et réaugmenter les taxes et là je passe à plus 5 par mois ça passe ouais bah plus 5 par mois c'est bien et je peux enfin ouvrir une nouvelle route alors je peux prendre du sel c'est pas trop utile la guerre est finie à 100% tu me donnes tout ça, tu me donnes toute tête et bien il y a pile poil 100 parfait voilà c'est bien aimable ouais en soit du bois serait utile pour construire des bateaux mais j'en ai pas vraiment d'utilité de bateaux ah sur le principe à part pour virer des pirates non tu es un pirate Harry j'ai ramené des métaux précieux à ma capitale alors qu'est-ce que c'est ? guerre contre Batestan jusqu'à ce que la paix soit conclue guerre contre Aurétan jusqu'à ce que la paix soit conclue guerre Carthaginois de Batestan pour prendre Malacitaine la prochaine victime ça va être toi ouf non effectivement ça ne sera pas toi Malacitaine c'est ouf toi peut-être c'est juste c'est juste la province qui est à côté de la sienne Carthag c'est juste une cité, une de bas c'est un peu ridicule une guerre pour tout ça quand même c'est un peu chaud quoi j'aurai légèrement et Batestan qui viendra dans la bataille on va attendre de fuir un peu leurs armées qui diminuent ça va même prendre cette province là je vais avoir des problèmes d'argent car j'ai un de mes un de mes comment dirais-je de mes chefs qui est décédé du coup je me retrouve à payer sa tribu bah t'as dire que c'est pas tout à fait le bon moment pour la virer oh t'as gagné quasiment ta rébellion alors je vais construire un camp militaire ici un camp militaire ici j'étais en guerre que contre deux personnes ça va mais franchement je peux trop de forteresses ici je pourrais construire le marché le rébellion c'est le rébellion qui me file de la thune il veut que tu l'aides non c'est certainement un droit de passage j'ai construit quelques camps militaires ça pourrait m'aider je pense bon mon dirigeant est mort d'ici 5 mois gg voilà il tout est bloqué il sera une dirigeante donc ce qui fait qu'on aura tous des dirigeantes sur nos différents zones non parce que moi j'espère qu'elle va bientôt crever c'est quand même vieille par contre j'aimerais que j'aimerais que son héritier crève l'héritier est tellement nul quoique ouais non il est nul en point oratoire il est 1 point oratoire par mois contre 6 actuellement revenu commerciaux locaux plus 50% merci mais c'est très gentil alors mes forteresses tombent assez vite parce que je les avais pas vraiment maintenu en fait j'avais pas tout à fait pensé qu'il allait me contourner comme ça j'en fais 2 je sais combien tes forteresses ah oui mais elles sont pas encore tombées bah bah comment dire parfois quelques secondes ça compte ouais mais c'est pas grave en même temps c'est bien comme ça c'est eux qui vont la maintenir ils ont plus de pays quasiment il reste une forteresse chez eux merci pour de la thune c'est très gentil on va peut-être faire un petit marché un petit marché un petit marché ici on a quoi qu'est-ce là on a un autre marché hop plus de puissance il me reste 157 pièces je garde pour le moment on sait jamais c'est toujours utile ça reste combien d'argent 154 je gagne 6 pièces 21 par mois je gagne plus 7,40 moi comment ça se fait que je gagne autant alors ne te fais pas d'illusion tu ne peux pas venir prendre les provinces que la rébellion est en train de me prendre non 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 c'est pas ça du tout je veux dire si je peux grignoter un peu de terrain c'est peut-être genre l'autestan qui n'appellerait pas trop de monde dans la bataille et qui m'intéresserait si je menais le backstab gentiment Orestan ? Oretan ? non non oui Oretan pardon mais je pourrais prendre Oretan je pourrais prendre Tartezos Oretan ils sont en guerre contre la moitié du monde ? oui Carthage et tous ses alliés c'est abusé carthage s'ils débarquent pour l'instant ils n'ont pas encore débarqué mais quand ça va le faire ça sera moins drôle pour eux parce que bon ils se permettent de perdre alors excusez moi petite pause puisque je viens de changer de dirigeant je vais juste m'assurer des différentes choses qui sont passées dans le clan parce qu'il va falloir que je m'assure des conversions religieuses notamment d'accord c'est tout mon petit alors le mieux là dans les doctrines des provinces là le mieux c'est qu'un enrichissement personnel ou le développement du commerce ? je pense que le commerce non ? ça dépend du développement du commerce et si tu as les points civiques pour créer toi même la route commerciale qui va avec ouais j'en ai oui j'en ai dépensé il y a des augments de 20% les pays du gouvernement là c'est l'enfant j'ai ma dirigeante qui a la bonne idée d'avoir 5 armées qui lui sont royales et je peux en rajouter encore dessus c'est bon ça ? bah moi j'ai je me suis fait insulter par les petits merdeux old cad on en rediscutera juste à la fin de la révolte moi j'utilise mes points vu que je compte pas partir en guerre tout de suite j'utilise mes points pour assimiler quelques pop pour éviter une nouvelle révolte tu retouches car moins 16 mais ils vont être sérieux non ? ah bah ils se sont fait prendre la cité dans la province qu'ils veulent à mon avis ça joue pas mal et ils sont en train de se faire en plus attaquer par eux à autre chose là non ? non non c'est bien Tartessos, Germain, Oretan et Batestan c'est tout le sud de l'Iberie c'est tout par là ah non ils se font attaquer par des barbares en plus peut-être dans le sud de l'Afrique du Nord vraiment dans la limite du désert en Algérie peut-être Safi Mamar et tout ça ? euh attends non non près de l'UQ, près de Milaria c'est là attends je vais chercher ça parce que je vois pas c'est vraiment dans... à la limite du désert à la limite de... ouais bah y'a rien en fait derrière l'UQ ah d'accord ok oui c'est parti y'avait jusqu'à Senavicum qui était occupé par les barbares il passe quelque chose quand même avec 62 cohorts les gars ils sont en train de se faire prendre tout le sud de... ouais de leur pays et un Gibraltar qui occupe... ah bah c'est des barbares aussi euh pas Gibraltar, plus du haut du côté de Tangier c'est Utah ouais 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 il est hors de deux je sais pas quoi mais qui vient de se faire prendre tout le cul alors là... qu'est-ce qu'il veut là ? ouais de la discipline c'est bien bah là bas c'est où ? ouais ouais tout le monde n'est pas content là-dedans oh la 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 tu dis call 4 t'as insulté ? oui il est vraiment super méchant hum 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 naaaah ça suffit là t'es hum hum ah mais moi je ne dis rien je constate hum hum je surveille si je dis ça a des taxes sur le commerce esclaves nécessaires pour dégager du surplus ben j'ai des zéros esclaves donc ça change rien mon pays pas terrible par contre ça je vais diminuer parce que ça baisse les points de recherche ça me fait quand même 6 pièces par moi encore célébration religieuse de mon côté on va essayer de calmer un peu toutes les provinces célébration religieuse 179 points oui par contre pourquoi j'ai des provinces qui se cassent encore la gueule quel est le fuck qui les a autorisés lui son armée est pleine d'accord donc là j'ai 20 000 presque d'effectifs t'as 22 000 hommes c'est pas mal ça commence à rattraper mais c'est toujours pas il manque au moins une armée que j'aimerais faire moi même mais j'ai pas les ah mais dis moi ce serait le bon moment de t'attaquer toi en fait tu veux bah vas-y hein fais toi plaise hein non je peux pas passer de toute façon mais t'es pas obligé de l'attaquer tu sais tu peux lui demander gentiment s'il veut se soumettre non pourquoi je le ferai par la refouille ça se trouve t'auras même pas de guerre à faire bah de toute façon on peut s'aller et on est les deux plus faibles vous êtes encore les deux plus faibles là actuellement vous n'avez pas le droit non je pense pas c'est moi le plus faible c'est moi le plus faible bah avec ma rébellion bah quoi ça compte même pas t'as 250 de pop ils sont inférieurs à toi la vasconi va m'attaquer j'ai 193 je suis à 197 je suis le plus faible non c'est moi le plus faible j'ai 193 ah donc vous pouvez vous aider tous les deux là c'est ça techniquement c'est ça ça ne m'arrange pas ça bien sûr que ça moi ça m'arrange ah je gagne 8 partout au moins oula attend on va faire des armées bon cartage tu fais quelque chose ou euh tu regardes gentiment t'exploser la tronche les voisins là essaye de quoi la prochaine tech là ah je peux la prendre et ça me donne quoi limite de ravitaillement plus 10% si vous voulez voilà j'ai pris toutes mes tech enfin mes innovations possibles j'ai plus qu'une innovation j'assure la dépendance de battre le stand ici excusez moi je décède doucement on est joué 6 oui bon on va pas te déranger hein prends ton temps pour le décès très aimable 6 7 ah voilà quelqu'un qui est un tout petit peu meilleur et ici 9 7 voilà voilà j'ai un tout petit peu amélioré ma recherche mais ça avance trop lentement oh une population convertie c'est bien la dirigeante qui ferait du bon brûlot je t'ai pas demandé de faire des chevaux toi qu'est ce que tu vends ? ah bon d'accord on va décider tout seul on perd combien de loyauté quand on fait une conversion hein tu parles pas de loyauté tu parles de l'agitation c'est ça ? ouais 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 c'est pas d'agitation si je convertis par la fois ? ah non tu convertis par la fois ? bah tiens à propos de ça alors je sais pas mais à propos de ça dans le prochain patch qui arrive en juin lorsque vous ferez une action comme une conversion ou une création de bâtiment ou quelque chose comme ça que vous utiliserez le macro builder qui se trouve à gauche qu'ils appellent en français l'interface de production vous aurez le détail exact de tout ce que ça va affecter et même des autres endroits où vous pourriez faire la même action et quels seraient leurs effets d'accord je vous invite à regarder le dernier le dernier commentaire qu'ils ont fait le dernier dev d'ary là le 3 il est vraiment excellent à ce niveau là niveau de civilisation 19 à ma capitale très bien ça 19 à ta capitale ? eh bah ils ont bougé ma capitale moi je suis à 28 moi elle est où ta capitale ? ils sont où les Vascones ? elle est à... attends comment c'est ? ah oui Konimbriga c'est sur la côte avancé militaire ah bah c'est bien ça ah ici d'accord quelqu'un saura où sont les Vascones ? euh... tu fais Vascon dans la recherche Vasconi... Vascones c'est en... en Aragon bah c'est à moi comment ils ont pu faire pour faire une revendication sur moi ? c'est quelqu'un qui a fait une revendication sur cette province ouais c'est quelqu'un qui a fait une revendication sur moi alors attends ah ça c'est intéressant vraiment qui l'a fait ? je ne sais pas comment je pourrais le savoir je regarde euh... regarde tes voisins qui ont une revendication contre toi ah oui il y a les Vardules qui ont une revendication contre toi ah oui ça doit être eux oh la la les Turmodiges ils ont un excès ah ils sont gros oui 21 cités bah non ils sont pas assez gros mais ils ont encore un tributaire c'est le Tiberi central non ? c'est les Mellicains qui ont ça et pourquoi d'ailleurs il y a deux noms ? parce qu'ils sont séparés par des montagnes au milieu c'est du Bleu Inuit c'est ça ils peuvent pas être là si je me l'étais demandé j'ai zoomé il y avait des nuages bon que j'ai compris tout de suite mais les montagnes en soi c'est pas enfin le nom peut traverser les montagnes oui ça aurait pu traverser mais et moi regarde mon nom moi il est en plein milieu de mes montagnes ah oui d'accord ils sont en train de se faire ouais mais t'as des montagnes qui peuvent être traversées non ? tu vois tu peux traverser juste au dessus ou juste en dessous je peux que faire le tour je peux pas là non là tout son pays en fait de son pays il peut pas aller du nord au sud il est obligé de monter des accès militaires sérieusement ? ah oui c'est pour ça d'accord mort à Carthage et là ils se sont fait prendre la fonte du nord par qui ? j'ai vu occupation par Tartessos ce qui m'arrange pas des masses Tartessos qui ont 3 villes c'est ? ok parce qu'ils mettent que les Patestans donc 16 cités ce qui est fort étrange par contre Rome grossit bien mais ils sont en train de se faire prendre pas mal de terres au nord ils ont pas que 9 cités ouais mais Rome ils s'en sortent toujours il y a un problème à Tartessos ils ont pas que cette cités c'est pas possible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ils ont beaucoup d'hommes ça j'aime pas ça 16, 6, 16 16 d'accord et Rome sont chauds oh 39 000 hommes Rome ça va il vient de dire s'ils en récupèrent d'autres sur Carthage ça pourrait être très drôle ensuite il faudrait que Carthage se réveille un petit peu parce qu'ils se font un peu ils se font un peu marcher dessus quand même ouais légèrement c'est très bien s'ils se font chasser d'Afrique d'Iberi parce qu'on est pas en Afrique en fait donc j'aimerais profiter pour montrer à ceux qui me disent attention je vais avoir une révolte et tout c'est terrible là en Ilargeti j'ai maintenant alors qu'elle vient de se révolter 78% et comme j'ai un bonus de plus 0,25 grâce au fait que j'ai soumis la révolte elle est en train de progresser la province en satisfaction de la même pour Ilarcavoni qui vient de se réveiller et qui est à 85 et qui progresse de 0,25 par mois et moi les provinces où j'ai eu des révoltes elles sont plus en soucis je sais pas où elles en sont mais c'est plus en soucis voilà et ça permet de balancer des conversions culturelles et malgré la conversion culturelle ça continue à monter je pourrais faire ça aussi c'est vrai assimilation culturelle non si parce qu'il y en a plein encore qui sont pas encore assimilés oh oh ça j'aime bien intégrer vous oh oui je prends 1 de stabilité oh j'aime ça oh oui je suis à 3 de stab moi je pourrais mais je vais attendre parce que ma bénédiction se finit bientôt et ça me coûte 310 pour passer à 2 de stab alors tu es à moins ouais mais moi ils me l'ont offert mais bon je suis à moins 100 de puissance religieuse moi je ne peux pas utiliser les présages on gagne pas assez de points ah c'est chiant par contre j'ai mon armée qui sera bientôt montée au max c'est parfait et donc je pourrais accumuler des soldats pour former une deuxième armée parfait j'ai déclaré la guerre maintenant 48 à 22 s'équilibrer si tu veux oui tout à fait bah par contre t'as plein de force tes territoires vont être très chiant euh non j'ai pas plein de force j'ai un, deux, trois, quatre j'en ai supprimé tout plein justement à cause de de ma rébellion d'ailleurs il y en a un que je vais les reconstruire moi je vais en avoir six là j'en ai un cinquième voilà hop et je vais également construire d'autres camps militaires éventuellement ici 7 hommes libres enfin cette population d'hommes libres pour euh ouais pour l'application étrangère les PESIC la porte vient de se refermer pour moi parce que les tirs maudits si je les attaque il y a cinq amis qui viennent les aider ah oui ça m'a un peu fermé complètement la porte ah oui puis les PESIC j'ai annulé leur garantie et je vais me préparer ils veulent me déclarer la guerre donc je me mets près d'eux au cas où ils sont en trêve contre toi pour le moment bah c'est eux qui sont ou c'est moi ils sont en trêve contre ma garantie 10 ans et toi t'es en trêve contre eux en 98 également ah bah ça doit être de ma faute alors mais tant mieux sérieusement moi je suis en P je suis bien à mon avis il est pas j'aimerais bien annexer les ah je commence à récupérer des hommes décès ah non j'ai un homme moins 41 pour 45 là ça va être la débandade chez moi je sens alors j'ai un petit truc ici j'ai un événement en perdant 5000 de réserve d'effectifs alors que j'en ai 83 je peux former une nouvelle armée oui je viens d'avoir la même chose puis il détruit l'ancienne ah ah si tu veux avoir les mêmes non 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 ah si c'est ça il est diminu au fur et à mesure parce que c'est un chef de clan c'est ça euh non 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 enfin il m'en avait supprimé une il en avait 15 il en a enlevé une il est plus qu'à 14 donc voilà moi je sens que je vais commencer à avoir tous mes chefs de clan qui vont mourir ils ont tous qu'à 70 ans bah c'est bien parce que tu vas pouvoir euh avoir reformé ta propre armée gratuitement c'est à dire que tu prends les unités qui t'intéressent sur les chefs de clan qui viennent de mourir tu fais ta propre armée avec ta propre composition comme tu as envie et puis bah tu détruis le reste non mais c'est génial non attends je t'explique il y a un chef de clan qui avait 72 ans qui est mort je récupère son armée le chef de clan qui prend sa suite à 70 ans ouais super bah voilà il faut en perdre de stabilité facilement et là les soldats que je viens perdre pour ah bah en fait les armées que je lui ai payé il les détruit petit à petit et là il les repassait à 13 donc euh c'était con mais fallait tester je sais pas quoi faire de mes points civiques là garde les et ainsi quand t'as une tech qui se débloque tu prends tous les avantages qui viennent avec mais j'aurai jamais de tech qui vont se débloquer pourquoi ça avance pas tes points de recherche ? ah si 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 je pense qu'on atteindra les 50% d'ici l'épisode 12 si la promotion se faisait avec les points civiques j'en ferais des promotions mais là tout ce que je peux faire c'est déplacer des gens pour produire plus or je vois pas trop l'intérêt de produire beaucoup plus au final et puis j'ai pas beaucoup d'esclaves j'ai pas beaucoup perdu il a encore perdu une armée j'ai perdu 64 pièces pour rien au final hop ici très bien les effectifs vont bientôt remonter on gouverne sinon toi t'es très grand tu voudrais pas être mon allié ? pas encore ah je peux pas l'acheter ah c'est bien t'as 70 ans tu prends une armée et tu vas te rébeller super il va mourir en guerre pour l'instant le monde se tient à peu près c'est correct c'est correct bon bah il est bientôt retourné à 10 d'armée pas de type d'unité on s'en fout je suis le plus faible en armée actuellement en population actuellement et en armée t'étais très faible aussi au début de l'épisode t'étais à 18 mais là t'es à 28 oui oui parce que j'ai des généraux qui ont fait leur parution comme j'avais un petit temps mort là je me demandais s'il n'y avait pas une possibilité dans le sud ça m'a un peu calmé et j'ai une petite rébellion germaine juste à côté seules têtes germains ça coûte cher la cavalerie quand même ça va être vite vu mais c'est bon la cavalerie c'est très bon tiens c'est quoi ça ? mon seul moyen d'obtenir des armées c'est de tabasser des des rébellions donc un peu léger mais bon pas le choix ah oui t'es une rébellion alors moi si tu prends les deux petites provinces c'est bien bah ça fera toujours ça bon pour deux coups de stabilité ah bah ça complète ta province en plus c'est ça ça m'arrange pas mal et en plus on me donne de l'argent pour attaquer la rébellion j'aime beaucoup deux fois d'ailleurs je trouve ça très aimable de leur part t'as un casus contre là ? non j'ai fait un contre de la stabilité ah oui t'as un voisin en fait oh ils ont perdu un fuck ah bon tant pis bon je dois pas utiliser mes points enfin mes points ne servent à rien actuellement donc je vais continuer d'assimiler des pop ici je peux assimiler un homme libre ce que je comprends pas enfin ce qui m'embête un petit peu c'est qu'ils m'ont pas laissé prendre la province des débats elle a été récupérée par Oretoum donc c'est un peu gênant un territoire pour d'autres stabilités ça pique un peu oh eux là eux là 33 33 000 hommes ils ont ? bon nom de dieu ah quoique je pourrais profiter de on s'amuser qui a 33 000 hommes ? les c'est même pas une province oh putain il prend moins 20 en loyauté super c'est les celtissimes majeures super ah oui province ah bah quand même ouais effectivement je peux peut-être récupérer plus que je ne pense ce qui m'arrive volontiers tu te demande qu'est-ce qu'ils foutent là ah ok la Rebellion Germaine va prendre des territoires germains toi tu reprends derrière c'est bien t'es dans l'idée c'est ça pour l'instant moi j'ai la capitale enfin la capitale donc ça fera toujours ça c'est quoi ce territoire oh la la c'est bien comme ça cédric et toi vous serez bientôt voisin Bateistan a récupéré des territoires carthage carthage a arrêté sa guerre il a pris tout de la ok il a pris tout de l'Iberie carthage n'est plus chez nous presque et ça lui fait passer à 24 malheureusement il lui manque un point pour passer et n'oublions pas que Bateistan maintenant est en Afrique aussi oui mais il manque une province pour que Bateistan passe en province supérieure enfin puissance régionale ce qui m'aurait déranger il est bien en Afrique en plus il a genre 3 pro... 5 provinces en Afrique ça lui sert à rien d'être là-bas non mais moi ça m'arrange si c'est le premier qui va explorer l'Amérique c'est pas dit c'est plus proche c'est pas dit du tout il va disparaître avant bien sûr il va y avoir des rémunences on va aller faire la peau à Bateistan oh non ouais j'accepte je sais bien parce que c'est toi ça bouge pas dans les alliances autour là c'est... en fait ils sont en perpétuel état de guerre donc en fait je peux rien faire dans l'idée j'ai du mal à faire quelque chose moi j'en ai ils ont de plus en plus ils s'allient contre moi j'ai l'impression parce qu'ils ont des packs de 5, 6 enfin entre 4 et 6 c'est pour ça que même si tu perds ta guerre il y a toujours moyen en perdant une guerre d'en annexer un tu rush sur un tu l'annexes et après tu cèdes des petites miettes et au final peut-être que t'as perdu ou t'as pas beaucoup gagné dans la guerre mais au moins tu auras réduit leur nombre ça peut être intéressant ça cette guerre là par contre là je vais me construire pour l'argent mais c'est grave le bazar entre déitan et talur vous avez plein de petites cités 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 vous avez plein de petites infanteries légères et je vais me prendre effectif plus 12% moi j'hésite à attaquer avant la fin de l'épisode là une promesse de converti l'épisode va se finir justement oui malédiction tout le monde perd en loyauté c'est la fête depuis le début de l'épisode l'autre il est passé de 80 à 20 à 20 de loyauté en 30 minutes 50 de loyauté on peut rien y faire on va s'arrêter là ouais ben voilà donc sur ce on va déjà vous remercier pour avoir regardé cet épisode alors il s'est pas forcément passé grand chose sur mon point de vue mais n'hésitez pas bien évidemment allez voir les points de vue de mes co-joueurs surtout le mien surtout le mien donc bien sûr les liens sont dans la description ben n'hésitez pas bien évidemment à aller voir moi aussi mon twitter pour ceux qui veulent suivre un petit peu l'actualité de la chaîne je ne sais pas si vous autres vous avez un twitter j'ai pas fait attention à ça non si moi j'ai même un abonné félicitations moi j'ai un abonné mais surtout privé il n'y a pas grand chose qui se passe dessus d'accord il n'y a pas de soucis bon voilà donc n'hésitez pas bien sûr aussi à aller voir leurs vidéos si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils font et puis on se retrouve donc pour le prochain épisode d'ici là portez vous bien salut ciao salut c'est parti 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 c'est parti